Bonjour tout le monde, bienvenue au balado de Garneau-Fernand. Aujourd'hui, Michel et moi, on vous présente une rencontre qu'on vient d'avoir avec Francis Mas, qui est président directeur général et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Collabox. Collabox, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qui développe et met en marché des logiciels pour aider les PME dans la gestion de leurs opérations. Donc, ce fut une rencontre très intéressante avec Francis. On a découvert un gestionnaire atypique, tant dans son cheminement que dans ses pratiques. On a beaucoup aimé son approche très artistique, ses images très fortes. C'est quelqu'un de très imagé que vous apprendrez à connaître. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bien, moi, j'ai joué midget de Hull. J'ai joué au hockey pour vrai. Mais, oui, c'est ça. Bon, sauf que, tu sais, j'ai arrêté de jouer au hockey quand j'ai oublié. Parce que, tu sais, j'avais une partie à la soirée de la matinée, je vais aller, tu sais. Fait que là, j'ai dit, oui, OK. Mais, tu sais, dans ce temps-là, mon équipe, elle pognait 102 minutes de punition dans une partie de 60, là, tu sais. Fait que, moi, j'en prenais deux. Fait que les 100 autres minutes, tu sais, moi qui les jouais, là, tu sais, parce que les autres étaient tous dans le boxe. J'ai arrêté de jouer au hockey là-dessus. Ça m'a... Je restais un peu là-dessus, mettons. De là qu'à la boxe. Ah! J'ai pensé à la même chose. C'est comme ça que tu as trouvé le nom de ta compagnie. Puis, on les colle dans le boxe, puis les autres, on s'amuse, là, tu sais. Ça te est traumatisé. Un gars qui est vraiment traumatisé aussi. Non, non, mais Colabox, par exemple, c'est... L'origine du nom est assez drôle, là. Parce qu'on avait fait un... On avait fait un site web à l'époque, puis on travaillait avec des étudiants sur un projet, là, à l'université. Puis là, on avait... On avait fait une page, nous cherchons des collaborateurs. Puis, moi, j'avais, dans le système qu'on utilisait à l'époque, Webstar, là, où tu pouvais flaguer des parties d'URL. Fait que quand tu faisais... On avait une page collaborateur pour un HTML, il y avait un mot de passe là-dessus, parce que les collaborateurs se loggaient là-dessus. Fait que ça, ça allait bien. Dès qu'ils tapaient collaborateur pour un HTML, le code d'accès mot de passe rentrait, puis ils rentraient là-dessus. Là, on manquait de monde. Fait qu'on a fait une page, nous cherchons des collaborateurs. Là, quand t'arrivais sur le site, sur la page, nous cherchons des collaborateurs, le mot de passe partait, et que ça n'a reçu plus. Fait que là, on a dit, OK, je vais rebaptiser ma page de collaborateurs, je vais l'appeler Colabox. Fait qu'en cas, ça flaguait juste cette page-là. Colabox n'est pas écrit nulle part ailleurs dans le site, fait que ça marche très bien. Fait que c'est parti comme ça. Puis là, quelqu'un m'a dit, c'est un maudit bon nom, ça, Colabox. T'as tant raison. Ah oui, c'est un bon nom, c'en fait. Écoute, ça dit ce que c'est, puis... Moi, je pense que Francis vient de faire la meilleure intro qu'on pouvait faire pour commencer. Sérieusement, sans qu'on s'en rende compte, tu nous as parlé un peu de la genèse du nom, ce qui est extraordinaire dans une entreprise. Mais tu sais, de toute façon, merci d'être là pour commencer avec nous, Francis. Ça me fait plaisir, j'avais vraiment hâte de venir. C'est un honneur pour nous de t'avoir avec toi. Avec nous, t'es un homme d'affaires à succès, puis quelqu'un de fichement plaisant avec qui échanger. Merci. J'avais vraiment hâte qu'on ait cette rencontre-là. Mais je pense que ça serait bon, en partant, que tu expliques un peu c'est quoi Colabox. Ben oui. Je pense que ça a plusieurs facettes, donc j'aimerais ça que tu nous expliques. Ah oui, puis j'ai eu la misère d'expliquer ça pendant plusieurs années quand on a parti ce projet-là. On avait une vision de où est-ce qu'on s'en allait, mais c'était difficile à passer aux gens, ils ne comprenaient pas. Là, les années nous ont rattrapés, puis là, ça a rendu plus facile, parce qu'on peut dire qu'on est un logiciel ERP, un logiciel de gestion d'entreprise. On gère vraiment tous les aspects de la business, puis si vous en trouvez un qu'on ne gère pas, on va se mettre là-dessus la semaine prochaine, dans le sens où on est vraiment cédant. Ça, ça veut dire, mais à l'origine, on a parti par une feuille de temps, parce qu'on avait des employés qui travaillaient pour nous, puis on a fait une feuille de temps, puis le programmeur qui travaillait avec moi à l'époque, je lui donnais un coup de coude en lui disant, fais-moi le don en multicompagnie. Puis il me dit, non, non, c'est de l'ouvrage, je ne fais pas ça. Non, non, tu me le fais, multicompagnie. Fait qu'aujourd'hui, on est juste un des 200 clients Colabox, tu sais, Colabox lui-même. La moitié de mes clients, ils l'utilisent out of the box. Fait qu'ils se branchent sur Colabox, puis ça marche, sinon. L'autre moitié, nous autres, on n'avait pas compris, fait qu'on va s'adapter. Fait que là, il me dit, écoute, ton rapport de n'importe quoi, ton rapport de travaux en cours, il est au vendant. Faut que tu le fasses au coûtant, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Pas de problème, monsieur, je vais le faire au coûtant, puis on le fait pour le programme. Fait que le plus gros client, il a mis autour de 325 000 à personnaliser son Colabox au fil des années. Puis mon plus petit client, c'est un architecte dans un sous-sol à Nantes, puis lui, il fait sa feuille de temps, puis il a 14 ans avec nous autres, puis ça coûte 200 euros par année. Merci, bonsoir. Oh, ouais. Puis on sert toute la gamme entre les deux. Puis pendant des années, j'étais déçu de ne pas avoir un créneau. Donc, tu sais, quand tu as un créneau fort, puis là, tu rentres, je ne sais pas si horizontal ou vertical, mais tu rentres dans le marché, puis tous les concessionnels automobiles, t'insignes tout, t'entends-tu, parce que tu as trop... Là, je cherche, il me disait, Coline, on est bon, on est trop diversifiés. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, j'ai vu mes compétiteurs qui étaient dans le tourisme, qui étaient dans la restauration. Puis, écoute, alors, en pénurie de main-d'oeuvre, ça faisait des offres dans des postes que j'ouvrais, puis que je publiais, je n'avais personne qui postulait. Puis là, des employés qui avaient été mis à pied dans ces boîtes-là arrivaient chez nous. Puis nous autres, le chiffre d'affaires, il n'a pas baissé pendant la pandémie, il a augmenté. Ça fait que j'ai trois, quatre clients qui sont morts au combat, mais l'ensemble de la clientèle. Ça fait que là, je suis du content d'être diversifié. C'est intéressant parce que moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'en fait, au départ, tu ne t'es pas lancé là-dedans en disant « je veux faire un ERP nécessairement ». Je pense que tu offrais d'autres services, c'est ça, j'ai compris au départ. En fait, au départ, moi, je suis un graphiste de formation. Ça fait que j'ai fait, j'étudie, moi, j'ai un deck en arts plastiques puis un bac en communication graphique. Puis ma foi, j'étais un graphiste accompli, avec des prix, des bourses, des honoraires, des affaires. Puis je suis un artiste accompli aussi. Je suis boursier du Conseil des arts du Canada en peinture, programme d'exploration dans le temps. Puis une vraie subvention, avec un rapport, puis des clap-clap-clap. Mais je suis tombé, je suis le premier infographiste, je dis, à Québec. Puis là, je pourrais te nommer deux personnes qui en faisaient avant moi. On ne leur dira pas. Ça fait que je suis le premier à passer d'eux-là. Mais elles autres, elles faisaient de l'infographie, mais un peu l'infographie, je te dirais. C'était Hollywoodienne, tu sais. Tu allais y voir, puis ils te montraient la petite boule d'Atari, qui tournaient, la petite boule rouge et blanche, tout le kit. Puis c'était bien flashé. Mais moi, je suis un graphiste de production. Moi, ça m'aidait parce que je sortais à job. Quand ça commençait à faire l'infographie, c'était bancal. On ne faisait pas de film, on faisait de la photo-composition. Hey, je vais sauver 200$ de photo-composition. Je l'ai fait comme ça. Puis en plus, ça va arriver tout monter, tout le kit. Donc là, j'ai commencé à utiliser ça concrètement. Puis là, j'étais proche des imprimeurs. Je suis le premier infographiste à Québec. Mais je ne devais pas partir tout seul. C'est drôle. Je devais partir avec Claude Cossette, le fondateur de Cossette Communication Marketing, qui était prof à l'Université Laval. Ah oui? Oui, c'est ça. Puis Cossette, il avait dit, écoute, on part ça, puis là, ça va prendre la liquidité. Vous voulez 10 000$ pour commencer toujours bien. Puis on y va. Ah, ça prend la liquidité? Ah, OK. Bon, je vais faire avec mon 10 000$, je ne sais pas trop. Mais c'est correct, 10 000$. Puis là, on commence. Puis ça fait que je pars au registrat des entreprises. Je vais chercher les informations. Je fais tous les papiers. Avec l'autre, il faut que tu signes le site. Avec l'autre, il y a un affaire et il dit, ah non, j'ai-tu signé, là? T'es-tu malade? Moi, je ne veux pas commencer en affaires. Non, 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 je ne pars pas encore à la boxe. Tu me redonneras 10 000$ quand tu seras parti, puis quand ça ira, puis on verra. OK. Fait que oui, je suis parti tout seul. Je n'avais pas parti tout seul, là, tu sais. C'est comme un mentor, un peu. Oui, oui, oui. C'est un mentor, puis écoute, j'y parle encore. Je l'ai appelé hier, là. Je suis un ami, là, tu sais. Wow. Ah oui. Écoute, je m'achète un chalet Francis, là, mais je ne veux pas que les enfants, ils viennent quand je n'ai pas le goût. Fait que je vais dire que c'est à nous deux, je suis allé. Fait que donne-moi 100 piastres, toi, tu vas être copropriétaire du chalet. OK, d'abord. Fait que je disais, écoute, je ne peux pas, parce que Francis a besoin de chalet, il a fait ça même, puis c'est à nous deux. Fait que c'était comme ça, là. T'es l'échappatoire. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. OK, c'est ça. Alors donne-moi mon 10 000, puis tu vas pouvoir venir. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, bien, c'est intéressant. Fait que dans le fond, tu as démarré quelque chose, puis tu as détecté un besoin. Mais en fait, tu as eu un besoin que tu as... Oui, bien, écoute. Oui, oui, oui. Bien, en fait, la courbe, il y a une petite courbe avant d'arrivée. Il y a que, dans les années 94-95, je travaille à l'Université Laval à temps partiel. Fait qu'ils m'ont offert un job, puis j'ai dit, non, je vais travailler de 7 heures à 11 heures, mais je veux continuer à vivre privément et personnellement le reste du temps. Fait que si ça fait votre affaire, oui. Fait que je suis arrivé comme un 30 heures par semaine, ou un 28 heures par semaine à l'Université Laval comme responsable de formation pratique. physique, je trouvais des vrais contrats pour faire travailler les étudiants finissants du programme de communication graphique. Puis, on parle de Cossette, là, c'est lui qui était prof en graphisme, qui m'avait construit ce job-là parce qu'il m'avait vu aller, quand j'étais étudiant, comme responsable du comité de contrat. À l'Université Laval, le téléphone sonne, on est une garderie, on veut un nouveau logo au SBL, tu peux-tu nous envoyer un étudiant? Moi, j'avais structuré ça. Oui, on va t'envoyer un étudiant, mes tirages au sort, tac, 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 formulaire de contrat, j'avais structuré ça quand j'étais là. Cossette a dit, écoute, t'as bien fait ça comme étudiant, embarque donc comme professionnel pour continuer. Puis là, ça va avoir de la durée. J'ai fait ça. Puis quand je travaillais à l'Université, ayant refusé des jobs à temps plein, je recevais des propositions partout. Puis là, quelqu'un me dit, écoute, tu viendrais-tu une journée par semaine travailler à la très haute administration? OK, fait que j'ai pris un petit contrat avec la vice-directrice aux études. Puis là, j'ai compris qu'il y avait de l'argent pour la technologie à l'Université. En regardant les formulaires passés, j'ai dit, oh, tabarouette. Fait que j'ai trouvé, il y avait un budget, entre autres, pour faire des cours de grands groupes qui utilisent les technologies. Fait que moi, je suis allé voir Cossette, puis ils ont dit, on fait-tu un cours? Cossette, j'ai dit, tu es malade, j'en ai bien trop d'affaires à faire, on ne fait pas de cours. Je suis allé voir le doyen, puis j'ai dit, hey, le doyen, si j'avais, si je trouvais un budget, là, s'il y ait donné un budget par faculté, ça pourrait-tu être moi qui l'a? Il dit, c'est sûr que c'est toi qui l'a, personne qui s'intéressait. C'est une considération, là, faculté des arts, fait que c'est sûr que tu l'as. OK, c'est correct. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est, parce que si j'amène ça un peu sur Colabox, là, tu étais vraiment des fricheurs, là, parce que moi, ce que j'entends, c'est comme, puis ça prend des aptitudes aussi, ça prend un peu de courage, disons-le, parce que tu étais quand même, j'ai compris dans tout ce que tu as dit que tu étais allé voir le doyen quand même. Oui, oui, oui. Tu étais allé voir le doyen, puis tu as dit, ben moi, je crois à ça, puis j'ai la... Ben, tu sais, en 95, là, quand tu étais un peu allumé en technologie, là, le samedi matin, là, tu étais tanné de te lever avec ta disquette pour l'imprimer, là, fait que tu prenais ton Gun Tiger, puis tu taquais dans le corridor un fil réseau pour te rendre à l'imprimante, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu étais the jack of all trade. Fait que quand tu allais voir le doyen, tu arrivais avec des solutions technologiques 360 dans ta tête, tu sais. Fait que, tu sais, c'était logiciel, c'était mise en page, c'était réseautique, c'était un peu tout ça. Fait qu'il m'écoutait, le doyen, parce que je faisais partie de la solution, pas du problème, tu sais. Ce que je retiens, c'est qu'un mec, il est plus équipé technologiquement que l'Université de la Valle, il était en 95. Ce qui est quand même pas... Tu n'arrives jamais dit ça, je pense. Si tu me connaisses, tu comprends que c'est quand même assez... Moi, c'est une grosse révélation pour moi, ce matin, plein d'affaires que j'entends, puis je suis capable facilement de faire un lien entre... Tu sais, c'est comme, quand on rencontre quelqu'un comme toi, Francis, j'ai comme l'impression des fois qu'on enlève, qu'on soulève ta calotte, puis qu'on voit ton cerveau, puis ton cerveau à toi, il y a vraiment... ça bouge beaucoup, c'est très actif, puis je vois très bien ce que tu as fait avec Colabox, versus ton histoire, c'est assez flagrant. Puis si tu veux, je ne veux pas faire ta job, là, mais je suis capable de te faire un petit lien entre où je suis rendu à l'université, puis le Colabox, là. C'est juste que... L'affaire, c'est que je dis, Colin, si je suis capable de faire un serveur de même brancher dans une prise, donnez-moi une autre prise, je vais m'en faire un privé. Fait que là, j'allais voir Medium à l'époque, là, qui avait des bureaux à Limoilou, d'eux autres, il y avait une T1 à Limoilou. Fait qu'ils m'ont prêté un coin de table, j'ai déposé mon Mac, puis j'ai branché ça dans la prise, là, j'avais un IP public personnel. Puis là, j'ai créé le premier site de l'efficacité personnelle. C'était ça, la marotte, là, t'sais. Fait que là, on a des trucs pour comment raccrocher au téléphone plus vite. On a les livres d'affaires de Transcontinental, puis j'avais un contact chez Transcontinental, il m'avait dompé un exemplaire de toute sa collection de livres d'affaires que je pouvais revendre. Puis là, je me suis mis à vendre des affaires comme ça. J'avais un petit traducteur électronique qu'on vendait, puis ça, c'est l'anecdote qui est révélatrice dans ma vie. On avait un petit traducteur électronique qu'on vendait, puis écoute, j'avais écrit, là, toutes les douzaines d'ontes de cet appareil-là, quoi faire avec le kit. Ça marchait, c'était populaire au bout. Ils ne l'achetaient pas chez nous. Ils magasinaient, ils se documentaient, puis ils l'achetaient ailleurs. Puis là, tu regardais, puis la coop, elle le vendait moins cher que je le payais. Donc là, j'ai dit, OK, si je continue à faire du commerce électronique, puis je continue à faire du commerce, je vais avoir des produits exclusifs. Je n'aurai pas des produits, je n'essaierai pas de me battre contre Amazon qui commençait, puis des affaires comme ça. Je vais avoir des produits exclusifs. Des produits exclusifs, ça a commencé à être des posters de motivation, puis des affaires de même que mon passé de graphiste, sauf que ça ne payait pas les chiffres. Puis là, je me suis dit, si je fais un site web qui ne peuvent pas copier le logiciel sur une disquette parce que ça va dans un site web, puis c'est par là qu'ils remplissent leur feuille de temps, bien là, je vais avoir quelque chose d'exclusif. Colabox est né en mettant en marché des produits que j'avais déjà un peu créés. Je l'avais fait une version sur disquette, un gestionnaire de feuilles de temps, puis je l'avais fait. Mais là, en le mettant sur le web, wow. Aujourd'hui, ça marche encore cette logique-là. Dans ce temps-là, ils avaient dit, ah oui, tu fais du logiciel sur le web. Ça veut dire que tu es un ASP, Application Service Provider. Bien oui, je suis un Application Service Provider. Puis après ça, ils ont dit, oh, mais tu es Software as a Service. Puis là, tu sais, on a changé de nom, on fait toujours la même affaire, mais on a changé de nom avec les années, tu sais. Puis c'est vrai que c'était pas courant à l'époque. Non, 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 c'est pas courant. C'était le logiciel comme ça sur le web, là. Et c'était tellement pas courant que tu arrivais chez Québécois, puis tu disais, t'es graphiste qui travaille ici, là. On va faire comme des graphistes en agence, mettre leur temps là-dessus. Ah non, non, chez Québécois, on n'a pas le droit d'aller sur Internet, c'est une perte de temps, puis on ne peut pas faire ça, là. Fait que juste Québécois, tu sais, ils ne voulaient pas. Fait qu'on se butait à ça, on était trop d'avant, c'est bien sûr, là, tu sais. C'est là qu'on voit que les, il faut les arts et la technologie ne sont pas si loin l'un de l'autre, hein. Tu sais, tu viens du domaine artistique, là. Ah oui, 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 oui. Ben, écoute, si tu voulais avoir de preuves de ça, vous lisez Le cri d'Archimède d'Arthur Kessler, qui est mon livre mythique, où il fait la démonstration qu'un poète puis un mathématicien peuvent se rassembler plus que deux mathématiciens, tu sais. Fait que, moi, je pense qu'à partir du moment, là, où tu vas au-delà de la technique, tu sais, il ne faut jamais que la technique est à top 7, tu sais, il faut que tu la maîtrises pour aller au-delà, mais après ça, c'est là que l'art commence, puis ça, ça peut commencer dans n'importe quel domaine. C'est la créativité. Oui, 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 oui. Maintenant, mais Colabox, aujourd'hui, c'est rendu, c'est rendu combien de gens? Vous êtes combien chez Colabox? On est 7, on est 7, puis 7 composés de 5 programmeurs, une VP et moi, fait que c'est au fil des années, on a eu des années dures, des années où tabarouette, on se dit on n'arrête-tu, on va continuer, tu sais, mais là, on a des années où on sait qu'on va continuer, c'est ça qui est le fun. Ça se passe bien, fait que voilà maintenant, c'est... Bien, on est 7, bien, je pense qu'on va être 25 éventuellement. Puis, moi, je dis souvent ça que, bon, la problématique, Francis, il faut que je descende à Montréal, tu me disais, ferais-tu le design d'un char parce qu'il faut que je descende à Montréal? Mais il n'y a pas de problème, on peut le designer un char pour descendre à Montréal, mais c'est juste que ça coûte de designer un char pour descendre à Montréal. Par contre, nous autres, on a construit un autobus super confortable. En plus, on va le mettre à ta main. Si tu trouves que les bains sont trop bas, on va mettre des appuis-têtes. Si tu veux qu'on enlève trois bains et qu'on le fasse un lit, on va te faire ça, on va te faire n'importe quoi dans l'autobus, mais tu ne paieras pas l'infrastructure. Tu vas payer ton billet d'autobus plus les extras que tu nous charges. Ça coûte toujours énormément moins cher qu'un char. Bon, puis on est... En tout cas, fait que l'autobus, on l'a, fait que les années qui viennent, on a des gens qui vendent des billets, fait que ça va être extraordinaire, ce qu'on pense, là. Et dans le fond, c'est une super bonne image, en tout cas pour quelqu'un qui est moins en informatique, moi, je le vois très bien, ton produit, puis... Tu portes l'autobus? Oui, je vois l'autobus en masse, puis je vois le lit aussi, là. Ça, ça m'a interpellé, là. C'est intéressant. Mais c'est très customisable, là. Ah oui, on ne dit jamais non. Je dis ça aux clients, je dis... Quand on commence une relation, ils disent, « Hey, ça se ferait-tu de... » Je dis, écoute, je vais te répondre avec plaisir, là, mais tu sauras qu'à cette question-là, on répond toujours oui. Fait que oui, ça se fait. Ce n'est pas toujours gratuit, mais ça se fait tout le temps. Ça se fait tout le temps, tu sais. Puis, fait que, dans le fond, ça doit se transparer dans ta culture d'entreprise, au sein de ton équipe, là. Oui, oui. Parce que, tu sais, si toi, tu dis... Parce que je pourrais très bien imaginer que tu sembles être souvent celui qui est en contact avec les clients, à moins que je me trompe, parce que si tu me disais que tu as cinq programmeurs, puis que toi, tu es la vice-présidence, c'est ça? Tu sais, j'assume que tu t'en liens souvent avec le client. De plus en plus, bien, avant, c'était juste... Bon. Puis là, Louise, maintenant, qui a fait deux ans qu'elle est avec nous, bien là, il y a comme, mettons, 40 % des dossiers qui sont à elle, tu sais. Dans la portion qu'ils prennent telle qu'elle, Louise est capable de toutes les gérer. La portion qui fait de la personnalisation tombe encore sur mon bureau, un peu, tu sais. Mais, c'est ça. Mais dans la culture d'entreprise, chez nous, ce que ça fait, là, c'est que quand un programmeur rentre chez nous, il ne sait pas, mais on va le transformer en agent de service à clientèle, tu sais. Puis toi, dans le fond, Francis, tu dis, mes employés devraient des agents de service à clientèle, ils ne le savent pas, mais toi, tu le sais. Fait que tu dois recruter en conséquence, tu dois l'avoir ça en arrière de la tête quand tu... Oui, oui, oui. J'imagine que oui. Bien, OK. Tu sais, là, dans une équipe, là, ça prend toutes sortes de monde, dans le sens que j'en ai pas de profil de recrutement, tu sais. Bon, il y a quelqu'un un jour, là, qui m'a dit, toi, Francis, là, je sais pas comment tu fais. Tu passes des entrevues, là, puis on dirait que tu sais ce qu'ils vont faire, même, puis eux autres, ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire ça, tu sais. Fait que moi, l'entrevue, là, c'est beaucoup des discussions adlib, là. Puis, dans le fond, là, s'il y a un fit d'attitude, si je n'y tombe pas sur les nerfs, si il accepte de me répondre, si il y a, tu sais, écoute, j'ai déjà un employé qui m'a dit, « Hey, essayez de rentrer chez vous, là. Regardez ça sur Google, je ne l'ai pas trouvé. Même trop compliqué, vos bureaux, je ne veux pas travailler dans une boîte comme ça. » « Hey, ça s'est fait tout seul, hein. » Tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de me trouver sur Google… Ça fait combien de temps qu'il y ait chez vous, là ? C'est ça. Tu n'as pas rendu la deuxième question. Non, c'est ça. Ça fait que, bon, puis moi, j'engage des gens atypiques, OK ? J'engage des gens qui n'ont pas ou peu de diplôme. J'engage des gens qui ont des traits de personnalité assez particuliers, des fois, là, tu sais. J'engage des étudiants finissants qui ont des caractéristiques, des fois, verbales ou des petites pressions personnelles qui ne rendent pas sexy, là, tu sais, pour d'autres. Mais je les engage, puis je leur fais faire ce qu'ils sont bons à faire, tu sais. Fait que, j'ai une france chez nous qui te dit, tu n'essaies pas de presser un citron pour obtenir du lait, tu sais. Bien, il faut que tu prennes les gens comme ils sont. Fait que, quand je fais des entrevues de sélection, on jase, puis, dans le fond, la question la plus importante, c'est, bon, je suis resté raconté, ça t'inspire-tu ? Puis, tu sais, cette question-là, là, ils vont tous me répondre oui, c'est sûr. Mais c'est la manière qu'ils vont me répondre oui, qu'ils vont me dire, si je le sens que ça les inspire, tu sais. Je suis curieux de, je trouve ça vraiment fascinant, mais je suis curieux de comprendre, admettons, si on met une mise en situation un peu, là, quand tu as un besoin, admettons, tu nous dis que vous êtes 7, puis tu me parles, vous allez être peut-être 25 à moyen terme, donc il y aura une évolution à long terme, à long terme. Qu'est-ce qui se passe, admettons, si demain matin, tu as un besoin ? Comment tu fais pour comment tu fais pour, est-ce que tu affiches un poste, est-ce que tu commences à fonctionner ? Bien, ça a évolué beaucoup des dernières années, là. Historiquement, Emploi Québec, ça faisait la job, puis un post sur Emploi Québec, 22 CV, t'en gardes 3, puis tu fais 3 entrevues, t'engages. C'était ça, dans le temps, c'était ça. Aujourd'hui, c'est les médias sociaux, fait qu'on envoie ça dans l'univers de Facebook surtout, là, puis là, tout d'un coup, on reçoit des CV qui sont de toutes sortes d'horizons, puis on est ouvert à, on est ouvert vraiment à toutes sortes d'horizons, là, tu sais, des gens qui sont des autodidactes, là, aucun problème avec ça chez nous, bien, on valide un certain nombre de choses, là, mais en même temps, là, la programmation de Colabox, c'est pas compliqué, puis il faut que ça reste le même. On utilise des technologies éprouvées, on n'est jamais down, puis j'ose le dire maintenant, parce que j'osais pas dire ça il y a quelques années, parce que, mais là, je le dis, parce qu'on n'est jamais down. Fais attention qu'il y ait une nouvelle génération, parce que si tu dis que t'es jamais down, ça veut dire que t'es pas gain de vie à aller. Ah oui, 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 ah oui, oui, c'est ça, oui, 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 c'est ça, on est jamais down, non, 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 c'est ça, non, non, c'est ça. On n'a pas de down time, c'est ça, OK, c'est ça, notre down time est assez bon, là, c'est aussi, OK. On va te redire, c'est ça. Mais je suis curieux de savoir, parce que, admettons, tu t'as fait référence, puis je, tu reçois 22 candidatures, puis tu dis, évidemment, c'est hypothétique, là, mais tu reçois 22 candidatures, puis tu, 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 tu ramènes ça à 3 candidats avec qui tu vas aller plus loin dans le processus, t'as-tu une méthode qui fait que tu passes de 22 à 3, où c'est très instinctif, c'est que tous les CV tombent sur le bureau à Francis, puis Francis, il regarde ça, puis il dit un peu, ce qui serait pas surprenant parce que t'es artistique, là, tu dois avoir un flair, là, mais c'est, comment est-ce tout ton flair, est-ce que tu les appelles, est-ce que tu poses des questions avant, c'est ça? Ben, écoute, 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 tu sais, quand t'as, dans l'histoire de Colaba que j'ai eue, quoi, en 23 ans, j'ai eu peut-être 100 employés, il en reste 7, ça veut dire qu'on a passé pas mal des entrevues de toutes sortes, là, tu sais, puis c'est des petits chiffres, malgré tout, là, tu sais, fait qu'on n'a pas besoin de faire une analyse statistique, tu sais, fait, bon, puis on a des pistes, là, écoute, quelqu'un qui a un diplôme de Sainte-Foy, de Garneau, de Limoilou, là, il part sur le bon pied, lui, là, il a livré des travaux, je sais qu'il a livré des travaux, puis c'est cool, là, tu sais, ouais, puis j'ai un petit test aussi que je fais passer à mes, à mes, genre, on the fly, bang, comme ça, ouais, je vais te le dire parce que ça faisait partie des affaires que si jamais ça, alors, c'est, c'est, la test, c'est comme, c'est comme ben niaiseux, je leur dis, écoute, j'ai besoin que tu me fasses une page en PHP qui compte de 1 à 100, fait que tu m'écris les chiffres de 1 à 100, quand tu arrives à 3, tous les chiffres divisibles par 3, il faut que tu mettes le chiffre, puis écrit à côté, ping, tous les chiffres divisibles par 5, t'écris pong, puis les chiffres divisibles par 5 et par 3, t'écris ping pong, ça marche-tu? Fait que là, ils disent, que les belles bosses-ci, ils connaissent tellement pas ça, l'informatique, qu'ils demandent un test tellement niaiseux, fait que là, je dis ça, puis je dis, moi là, on n'est pas dans les fleurs, puis dans rien, là, tu sais, c'est un test mathématique, là, il faut que tu fasses, fait qu'il faut qu'il marche, tu sais, il est lettre, là, tu t'en fais pas que ça, là, tu sais, bon, OK, puis là, je le laisse partir avec ça, sans autre instruction, de manière délibérée. Fait que là, là, tu vas avoir quelqu'un qui t'appelle une semaine après, et qui te dit, là, là, je sais pas trop, là, ton mauditesse, là, je sais pas, OK, bad, pas bon. T'as quelqu'un qui t'écrit le lendemain, qui dit, je t'ai dit pour te déposer ça sur mon serveur personnel, il marche déjà, bingo. Y'a quelqu'un qui te dit, qui me zippe ça, puis qui m'a envoyé ça zippé, puis en plus, là, je le repasse au gars, puis il marche pas, puis il marche pas parce qu'il a pas inclus ses CSS, ou t'sais. Fait que là, là, t'as un paquet d'informations sur la manière d'être de tes gens. Ils sont-tu habités? Ils ont-tu un déficit d'attention tellement grand qu'ils sont pas capables de prendre une note sur une feuille de papier cloré d'année? Là, là, tu fais une soupe avec ça, moi, je fais une soupe avec ça, puis je dis viable ou pas viable, tu sais. Tu mesures d'autres choses avec ton test que la simple aptitude technique? Oui, 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 c'est ça. Puis qui sont peut-être plus importantes? Puis ton test, si tu permets, Mike, ton test que tu, tu sais, j'en viens à la question que Mike avait tantôt, il disait, tu sais, pour, mettons, t'as 20 CV, tu vas en choisir trois pour les rencontrer. Est-ce que systématiquement, ce test-là, tu le fais avec les 20 personnes? Non. Non. Je fais les trois. Tu fais quand même avec les trois personnes maintenant? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais maintenant, bien, comment ça se passe? Moi, je suis, ça arrivera jamais que je vais passer ton test ping-pong, je te rassure. Je t'ai mêlé au début de la question, que j'en ai encore plus à la fin. Mais, bien, mettons que moi, là, j'ai réussi à passer par le filtre de Francis et puis je commence, comment ça se passe une première journée? Comment ça se passe la semaine avant que je travaille chez vous? Comment ça, tu sais, maintenant que je m'intègre, là, chez Colabox, ça va en l'air de quoi? Bon, première job, je dis, t'as-tu déjà vu Colabox? Non? Bien, ouvre tourner un 30 jours gratuit, puis faire fouille dedans, puis quand tu trouves un 30 jours gratuit, je l'essaie puis tu l'équipes, puis tu fouilles là-dedans. Fait qu'avant, la semaine avant, là, tu trouves un 30 jours gratuit, tu joues dans Colabox, puis tu regardes, là. Puis, si t'arrives avec tes questions, c'est super, là, parce que c'est bon. Puis, ta journée va commencer, la semaine va commencer le lundi matin à 10h30. Laisse-moi régler partir ma journée le matin, là, puis après ça, tu viens de la soirée à côté de ma chaise, puis tu passes la journée avec moi. Fait que tous les trous de la journée, ils sont orientés employés, puis tout le courant de la journée, ils sont orientés employés, regardent comment ça se passe, là, t'sais. Fait que là, moi, je réponds au téléphone à des clients avec l'employé à côté de moi, puis j'ai fait faire une première journée pour dire, c'est ça, là. Ici, là, c'est comme ça, là, t'sais. Puis que je laisse pas sonner le téléphone huit coups. On répond au premier coup, puis bonjour, puis on connaît nos clients, puis quand le client appelle, il me dit, hé, Francis, on dirait que ce que tu viens de mettre en nom ne marche pas, ce sera pas long. Qu'est-ce que tu veux dire, ça marche pas, je suis déjà dans son compte, là, t'sais. Fait que les employés, ils apprennent ça aussi, là, que c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on vit, puis c'est ça. Puis quand il arrive, bien, son courriel est ouvert, puis il y a une grande feuille, là. OK, il faut que tu t'ouvres un courriel, il faut que tu t'ouvres un compte Discord, il faut que tu t'ouvres un compte Dropbox, il faut que tu t'ouvres un compte Gmail, puis là, bien, tac, tac, tac. Ce serveur-là, ce mot de passe-là, j'ai pas mis sur la feuille, c'est trop hot. Fait que tu vas voir un discours. Olivier, qui va te faire un discours sur l'importance de celui-là, puis les autres, tac, 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 puis ça marche déjà quand t'arrives, là, t'sais. C'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, ce que tu veux qu'ils voient, c'est, il y a le tout doux, là, quotidiennement, qui commence à construire en travaillant, collé sur toi. C'est toi qui accueille tout le monde, là, j'assume? Oui, oui, oui. Pas mal, hein? Oui, 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 c'est ça, ça a toujours été ça. Puis, puis, mais il y a aussi, je pense, un tout bip, tu veux qu'ils voient, là, comment que tu es, comment ça se passe dans les interactions, là, parce que c'est avec toi toute la journée, donc ils te voient interagir avec des clients. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Avec d'autres employés. Absolument, absolument. Puis, ce qu'ils voient que je fais va faire partie de sa vie tantôt, là, t'sais, parce que chez nous, c'est le gros dispatch des tâches, là, dans le sens qu'il y en a tout un, dans le cas là-bas, qui s'imaginez-vous donc, il y a un système d'assignation de tâches. Fait que quand ça rentre... Un cordonnier bien chaud, ça. Oui, oui, bien, j'ai déjà des clients qui m'ont dit, hein, tu l'utilises? Bien, oui, j'utilise. Bien, là, je dis toujours, je dis toujours aussi, bien, c'est sûr, là, en ondes, je vais faire attention à mes exemples, là, mais c'est sûr que si je développais de l'équipement médical pour des maladies que j'ai pas, j'utiliserais pas, mais ça donne que je fais une petite gestion pour l'entreprise. Fait que je l'utilise, t'sais, fait que c'est ça. Je suis curieux de savoir, parce que je sais pas si c'est survenu, mais parce que c'est drôle, parce que t'as quand même fait référence à quelque chose de physique, là, t'as dit « tu t'assois à côté de moi ». Oui, oui, oui. On s'entend que pas mal que dans la dernière année, c'est pas arrivé. Non. Est-ce que t'as eu embauché des gens dans ce contexte-là, puis comment ça s'est traduit? Oui, oui, oui. Bien, ça s'est traduit par mon... La salle de conférence, là, est au-dessus de mon bureau, sur mes amis. C'est fermé, tout le kit, là. Le dernier employé a commencé là, puis le message a été « t'es à distance, mais à distance là ». Puis t'acceptes de te faire déranger n'importe quand, n'importe quoi, puis je vais accepter d'être dérangé n'importe quand pour n'importe quoi, puis c'est tout le temps « oui, attends un petit peu ». Je mets le pied en pause « hé, embarque sur mon écran, tu vas voir, ça va t'intéresser ». Puis on fait ça constamment, à la petite semaine, mon réunion permanent Zoom, il est dans Discord. Par un clic du bouton, on est dans ma réunion, puis on partage l'écran, puis on a fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est ça, tu sais, Discord qui nous permet de communiquer entre nous, là, bien on dit « vocal, toux », puis là t'entends « écoute, je tape « vocal », puis là mon employé, dame couille, tout le temps la première entrée, puis là après ça t'entends « toux, 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 toux », puis là tout le monde est dans la réunion, puis c'est en seconde, là, tu sais, qu'on est ensemble. On travaille ensemble à distance, là. » Ok, ça fait que tu ne sens pas tant, ça ne t'a pas affecté tant que ça dans ta relation, dans ta mobilisation d'équipe, admettons. Ah, bien, on fait des efforts sur d'autres aspects. Le party de Noël, là, ça a été un Zoom de trois heures. Moi, j'ai fait la tournée, je suis allé porter les boîtes de bouffe à chaque personne, moi-même, dans Québec, là. Puis après ça, en revenant, on a parti le Zoom. Ceux qui étaient en retard, c'était moi, parce que les gars, ils avaient toute une leur bouffe. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, on a fait ça. Puis là, de temps en temps, là, on envoie sur Discoff, mettons, à 9h le matin, là, on dit « aujourd'hui, c'est dîner, qu'est-ce qu'on, c'est quoi qu'on disait, c'est un dîner, skip des déchets, toux », ça veut dire que vous commandez ce que vous voulez, c'est nous autres qui payons, là, tu sais, qu'on s'arrange pour la manger ensemble, quand tout ça, fait qu'on fait ça de manière souvent, là, tu sais. Intéressant. Puis on a créé les réunions. OK, le mardi matin, puis le jeudi matin, c'est deux réunions de production. Fait que, comme le mythe agile, là, sur quoi tu travailles, puis sur quoi tu vas travailler, t'as-tu des problèmes, etc., là, on fait ça, là. Fait qu'on a une réunion. Mais le lundi, mercredi, vendredi, ceux qui veulent, c'est une réunion sociale où on parle de n'importe quoi. On finit toujours par parler de job un peu, là. C'est intéressant que tu prévois des moments comme ça, puis tu dis que tu, sans forcer, là, j'aime pas le mot forcer, mais c'est comme un peu, il faut qu'on, vous êtes conscient de l'importance de ma vie. Ah, oui, 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 oui. Puis, écoute, ma pensée pré-pandémie, c'était, tu veux faire du travail à résistance? Oui, on a de l'ouverture. Voici nos postulats. Travailler à résistance, ça marche pas. Quand on commence en disant ça marche pas, on va mettre de la valeur ajoutée, puis tout ce qu'il faut d'effort pour que ça marche, puis là, ça fait quelque chose de du bon sens. Mais, à la base, ça marche pas. C'est correct? Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour que ça marche? Puis là, ça finit par marcher. Mais, on avait de l'ouverture parce qu'il y a un employé qui habitait Québec qui m'a dit, mon plan, là, c'est d'acheter une maison à Amcoui d'ici deux ans. Est-ce que c'est jouable pour toi? J'ai dit oui. J'ai dit oui, puis j'ai dit oui dans le passé à plein d'employés qui n'ont jamais acheté leur maison à Amcoui, finalement. Ça ne m'énervait pas trop. Mais, il a acheté, lui, sa maison à Amcoui. Ça fait que là, il travaille dans Amcoui. Puis, écoute, il est plus proche que d'autres qui sont à Québec, là, dans notre vie, là, t'sais. Fait que ton modèle de télétravail risque de rester après la pandémie. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Il y a des affaires, là, que ça change. Chez nous, le cadre de porte du bureau de l'atelier des programmeurs, là, sur les deux montants, là, la peinture est enlevée. Parce que le gosse, quand il vient jaser, il s'accote les deux mains-là, là, t'sais. Ça veut dire qu'à tout bout de champ, j'étais dans le cadre de porte en train de dire au gars, « Hey, tu fais ça! » C'est parce que lui, il m'a dit « T'sais, 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 t'sais. » Mais là, « Hey, mais là, il s'use moins une carte de porte. » Ça veut dire que ça change les affaires chez nous, là. Fait que, vraiment. Mais, on va avoir du fun qu'ils reviennent travailler sur place, les gars, pareil. Puis, eux autres, ils ont du fun, aussi, là, de venir travailler sur place, là, t'sais. J'aime beaucoup l'image de la peinture. Non, non, puis c'est vrai, c'est comme ça, là, t'sais. C'est le fun, c'est le même. Tu sais, pour revenir à ta ressource, là, je remets ça un peu dans le concret, là. Là, combien de temps ça va durer, là, que tu vas avoir cette personne-là à côté de toi, admettons? Ça va durer toute la première journée, plus des demi-journées une fois de temps en temps, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des affaires, admettons, qu'on a oubliées ou que lui, il n'a pas compris ou que peut-être, peut-être autre, là, qu'on va recommencer de temps en temps. Mais là, t'as utilisé un mot qui n'existe pas chez nous, une ressource. C'est quoi, ça, une ressource, là, t'sais. Dans le sens que, écoute, c'est mes clients en placement de personnel qui ont des ressources placées. Mais chez nous, là, écoute, là, moi, je... Regarde, j'ai déjà dit un employé, écoute, là, ça va faire, tu t'en vas chez le médecin, puis tu lui demandes qu'il te prescrive du Ritalin. S'il te dit, là, qu'il n'a pas besoin, là, c'est parfait, là, on va s'entendre, mais moi, je pense. Puis l'employé qui me dise, hey, c'est le plus grand service que tu m'as jamais rendu, je suis plus le même gars, c'est donc bien le fun, ça va donc bien bien. Fait que, t'sais, j'y connais, là. Maintenant, t'sais, j'aimerais ça regarder avec toi, parce que, bon, mettons, la ressource où tu comprendras que j'ai une carrière affine à ma tête, là, puis, là, l'employé qui est chez vous depuis un certain laps de temps, bien, t'sais, t'sais, est-ce que t'as une façon d'évaluer le travail des tes employés? Est-ce que t'as, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de statutaire ou c'est instinctif? C'est trop instinctif, puis on est en train de travailler sur, on est en train de développer des vrais KPI objectifs. Mesurables, maintenant. Mesurables, mesurables, c'est ça, c'est bon, c'est ça. Fait que là, puis, écoute, tout est dans le Colabox, là, tandis que le Colabox va nous les sortir, les KPI, parce qu'on va les programmer pour ça, là, t'sais. Mais l'enjeu qui est drôle chez nous, là, c'est que, bien, d'abord, t'sais, si tu fais une évaluation trop linéaire de la productivité de ton monde, là, tu vois, je suis passé d'évaluation des employés à productivité, là, puis je l'ai vu, le gap, là, t'sais, c'est bon. Mais, bon, mais, quand tu fais une évaluation de la productivité trop sèche ou trop simpliste, là, c'est super dangereux parce que, chez nous, là, les problèmes les plus complexes, plus difficiles à résoudre, on les donne aux meilleurs, hein. Fait que les problèmes les plus simples, là, ils se vont... Fait que là, si tu fais une analyse trop linéaire, t'sais, les moins bons sont les plus rentables, t'sais, mais à court terme, à long terme, c'est pas ça. Ceux qui défrichent le terrain, c'est eux autres qui donnent du gaz pour l'entreprise à long terme, t'sais. Fait que là, on est en train de se faire une pondération sur la difficulté d'une tâche, puis sur sa valeur stratégique. Fait qu'on va faire le même calcul, mais en les pondérant sur la difficulté d'exécution, puis la valeur stratégique pour l'entreprise. Puis, écoute, là-dessus, là, je suis juste gêné de ne pas avoir de système d'évaluation d'employés meilleurs. Tu sais, on n'est pas de boîte avec des avantages sociaux à tomber sur le dos, là, t'sais, l'argent est sec, puis il faut, t'sais, fait que, fait qu'il y a d'autres choses, t'sais. Fait que, t'sais, ça fait des années chez nous, là, que j'ai des congés de santé. Les congés de santé, c'est comme des congés de maladie, mais t'as le droit de les prendre avant d'être malade. Fait que, ça, c'est no question ask. Bon, ben, on les bonifient un peu, là, t'sais. Puis, on a des vacances un peu au-dessus de ce que les normes nous obligent. Puis, on est des aménagements, du type, écoute, là, toi, là, écoute, si tu veux finir à 3 heures l'après-midi, là, pas de trouble, puis j'en ai qui aiment ça travailler, ils me font 2 heures le soir, t'sais. J'en ai un autre qui travaille du dimanche au jeudi, t'sais. Fait qu'on a, on est ouvert à toutes sortes d'aménagements comme ça, d'une part. Puis, je te dirais aussi, dans la nature des jobs qu'on te confie, on les confie, on, t'sais, récemment, là, on a fait un système, là, qui aglutine les, on fait une copie de tous les e-mails d'une organisation dans le Colabox pour qu'ils soient accessibles. C'était un gros chantier, là, t'sais. Ben, on l'a confié à quelqu'un que ça faisait triper, puis qu'on pense qu'il était capable de le faire. Fait que dans l'assignation des tâches, les jobs les plus le font, on a laissé des données. Au mérite un peu, d'une certaine façon. D'une certaine manière. À la capacité, puis au mérite. Oui, oui, c'est ça. Mais à la capacité, ça, c'est du point de vue de l'entreprise, puis au mérite, c'est au point de vue de l'employé, pour qu'elle ait du fun, là, t'sais. Oui, c'est ça. Effectivement, effectivement. Je suis curieux d'explorer quelque chose avec toi, là. Comment tu fais pour, parce que c'est certain que dans une entreprise comme Colabox, t'as une proximité avec toi, avec des employés que t'as pas dans une entreprise de 100, 150 employés, mettons, là. Mais en même temps, dans le contexte actuel, on entend beaucoup parler de gens qui disent, bien, il y a de la détresse au travail, étant donné que les gens travaillent de la maison, puis c'est pas toujours facile à percevoir. Est-ce que c'est une préoccupation que t'as? Tout le temps. Par rapport à tes employés? Tout le temps. Tout le temps. Tu sais, j'ai du one-to-one avec chacun de mes employés, puis moi, je veux pas avoir l'air prétentieux, mais je pense que j'ai une empathie au-dessus de la moyenne, là. Fait que quand je me branche sur un employé, là, je le lâche pas, là. Je vais le savoir si ça va bien ou ça va pas, puis écoute, j'en ai des employés, j'en ai des employés qui allaient pas bien, mais je les lâche pas, là. Tu sais, chez nous, écoute, tu veux-tu un psychologue? On va te trouver un psychologue. Il dit tout le temps non. Mais tu veux-tu de l'aide? Écoute, tu veux-tu prendre congé? Tu veux-tu un lunch? Tu sais, on va faire ce qu'il faut. Puis ta question, c'était, c'est-tu une préoccupation? Oui, oui, c'est une préoccupation, puis je pense que les gens qui sont bien dans leur job, là, ils font le petit extra d'attention, le petit extra de temps, le petit extra de rayonnement, parce que, tu sais, il y a un employé qui parle de toi en bien. C'est le prochain employé, peut-être, que tu vas recruter par lui, là, tu sais. C'est le prochain client que tu vas recruter par lui. « Hé, mon père se lance en affaires, il a besoin d'un collabux. » Bien, oui, tu sais. Puis d'autres, on a des produits qui fit sur… On pourrait servir un nombre d'un… À part certains commerces de détails, là, qui, tu sais, on n'a pas de caisse enregistreuse. Fait que, bon, mais à part de ça, notre palette de clients est super large. On est intéressé de rayonner par nos employés partout, là, tu sais. C'est intéressant, tu parles de… Tu fais référence, dans le fond, à du référencement, tant au niveau du recrutement que des clients. Oui, 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 absolument. Ah oui, 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 c'est ça. Ah non, puis mes employés, puis là, je pense que les deux derniers rentrés, ils n'ont pas. Mes employés ont des cartes d'affaires, tu sais. Puis, tu sais, ils n'en ont pas besoin des cartes d'affaires, tu sais. Mais c'est souvent la seule carte d'affaires qu'ils ont eue dans leur vie, celle qu'on leur donne. Mais ils ont des cartes d'affaires. Le blason, moi, j'appelle ça. Oui, 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 c'est ça. C'est important. Tu n'écris sûrement pas aux ressources sur leur carte d'affaires. Non. Qu'est-ce que tu écris comme… C'est juste… Écoute, c'est fascinant. J'écris ce qu'ils veulent. Oh, OK. OK, s'il y en a un qui me dit, moi, c'est programmeur-analyste, j'écris programmeur-analyste, tu sais. Puis, écoute, bien, s'il y en avait un qui voulait avoir le titre de VP développement, j'écrirais, je n'aurais pas de problème avec ça. Tu sais, bien, écoutons… Ceux qui vont peut-être écouter, là. Mais je m'assume à 100%. Genre de voir composé avec quatre VP développement la semaine prochaine. Écoute, non, mais je ne fais tout ça pas avec ça. Tu sais qu'il y a des boîtes de… Je ne la nommerai pas, mais il y a une boîte de pub, là. Il engageait des finissants, puis il était tout de suite de VP en rentrant. Fait que comme ça, puis de fait, ça marche. Écoute, c'est simpliste, là, mais moi, tu as un vendeur, là, qui va faire de la chambre de commerce, là. Mais j'ai un titre de VP, tu vas voir, ça va être pas mal plus intéressant les interactions qu'il va y avoir dans la chambre de commerce que si tu dis « nouveau vendeur » et ça m'a rentré. Oui, c'est-à-dire que ça gère. Définitivement que les titres, souvent, ça peut agir de clés qui ouvrent certaines portes. Oui, c'est ça. Que tu ne serais pas capable d'ouvrir si tu n'avais pas le titre. Tu sais, ça a beaucoup plus d'importance, souvent, à l'extérieur de l'organisation qu'il y a à l'intérieur, on va se le dire, là. Mais en mettant le blason, c'est important. Moi, j'ai l'espèce de fierté que les gens ont à porter, à colporter le nom d'entreprise quand il y a une carte d'affaires. Ça a l'air de... Pour nous, des fois, ça peut sembler anodin, mais pour eux, c'est majeur. Je suis curieux, Francis, on approche de la fin. J'aimerais ça voir... J'aimerais ça que tu me dises Colabox dans 5 ans, ça a l'air de quoi. Oui. Colabox dans 5 ans, là. Bien, d'abord, notre réseau de vente, il va marcher super bien. Puis, il va être tellement bien supporté par nos fonctions de e-learning que quand les gens vont rentrer, ils vont avoir des cours sur chacune des composantes qui vont avoir été bâtis. En fait, là, ce coaching-là, on ne le fera plus en personne. Ça va automatiser beaucoup le processus de ça. La proportion, là, tu sais, je disais, la moitié utilise telle quelle, puis la moitié ont de la personnalisation, là. Ça va être 75-25. 75 utilisent telle quelle? 25 qui ont de la personnalisation. Mais les 25 qui ont de la personnalisation vont représenter un chiffre d'affaires pas mal plus grand que les 50 d'aujourd'hui. Parce qu'elle va être encore plus complexe, ça va être encore plus stratosphérique. Puis, ça ne sera pas moi, l'expert, qui va toutes les faire, ces personnalisations de haut niveau-là. Ils vont se faire par des gens, des grandes personnes qui vont être rentrées dans le business pour en faire de ça, aussi. Donc, tu vois ton rôle peut-être évoluer? Oui, oui, oui. Pour changer? Oui, oui, oui. Puis, tu sais, mon rôle, il faut qu'il devienne plus un rôle de DG, là. Je mène trop des opérations, là. Tu sais, planifier, organiser, contrôler, déléguer, etc. Là, c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Puis, on s'en va là. C'est... Ou ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. Ça se peut aussi. Parce que moi, j'aime ça le terrain. J'aime ça les clients. Fait qu'il y en aurait un autre qui serait DG puis qui ferait ça, là. Ça se pourrait aussi, là, tu sais. C'est pour les gens qui nous écoutent qui veulent en savoir plus, ça, sur Colabox. Ah, je pense Colabox.com, c'est un bon moyen. Parfait. Puis, ça a l'air qu'il y a un numéro de téléphone là-dessus puis on répond au téléphone, nous autres, là. Vous répondez au téléphone. Oui, oui, oui. Même si c'est dans une journée d'accueil, tu réponds au téléphone. Bien, plus encore quand je suis dans une journée d'accueil. Tu réponds plus vite. C'est ça. Tu réponds plus vite. Écoute, Francis, moi, je peux juste te remercier. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est, même si tu dis 23 ans, c'est ça que tu disais, t'as la passion de quelqu'un que ça fait 23 minutes, là. Quand t'es très emballé encore par ce que tu fais puis par tout ça, puis ça a été, moi, j'ai appris vraiment plein de choses aujourd'hui, là. On se connaissait avant, le podcast, mais c'est sûr que, moi, j'ai appris plein de choses. C'est fascinant. T'es quelqu'un de très intéressant. Oui, merci beaucoup. C'est beaucoup. J'ai écouté parler puis on voit quand, j'ai appris à connaître beaucoup aussi Colabox. Tant mieux. Donc, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.